En novembre 2018, des habitantes et des habitants de Sarcelles bloquent les routes qui permettent d'entrer et de sortir de leur quartier, Rosier-Champy. Des laissés passés sont donnés aux seuls habitants du quartier. Pour les autres, c'est demi-tour. Les jeunes à l'initiative de cette action veulent alerter le maire de la ville. Depuis que des travaux ont commencé sur la route nationale, toutes les voitures passent par le quartier, sur conseil de leur application GPS. Pour les habitantes et les habitants, le flux continu de circulation crée des problèmes. C'est dangereux pour les enfants, ça crée des bouchons, du bruit et de la tension constamment. Dans les médias traditionnels, les quartiers populaires sont souvent dépeints de manière très négative. Une impression semble se dégager. Celle que les personnes qui y habitent subissent les mauvaises conditions de vie. Le chômage, la délinquance, les trafics. On ne voit jamais les habitantes et les habitants qui portent leur voix, qui se mobilisent. Pourtant, les 5,5 millions de femmes et d'hommes qui habitent les 1514 quartiers prioritaires de France ont des choses à dire. Ils et elles font des choses au quotidien pour améliorer les conditions de vie de leur quartier et parfois au-delà. Les routes bloquées de Sarcelles n'en sont qu'un exemple. Je suis Capucine, chargée de mission à la Fédération des centres sociaux de France et vous écoutez un podcast réalisé par les centres de ressources politiques de la ville et la Fédération des centres sociaux pour la sortie du sixième rapport Paroles d'habitants des quartiers populaires en septembre 2023. La publication de ce rapport fait suite à des rencontres organisées par des centres sociaux avec des habitants et des habitantes des quartiers politiques de la ville partout en France. A l'écoute de ce podcast, vous découvrirez les constats et propositions principales des habitants et des habitantes pour mieux vivre dans leur quartier. Tous les prénoms ont été évidemment modifiés. Depuis deux ans, 19 centres sociaux répartis dans 16 départements de métropole et d'outre-mer ont organisé des rencontres avec les habitants et les habitantes de leur quartier. Toutes les rencontres ont été enregistrées et retranscrites. Dans ce podcast, vous entendrez, pour illustrer les grandes idées du rapport, à la fois des extraits de rencontres, mais aussi des interviews individuelles d'habitants et d'habitantes, comme Majda, une habitante d'Argenteuil, qui aime son quartier mais regrette le manque de commerce. On n'a pas beaucoup de commerce. On a beaucoup d'habitants qui sont venus, certes, mais on a moins de commerce. À mon sens, à moi, il manque beaucoup de tout ce qui est médical. C'est vrai qu'on n'a pas de laboratoire directement, il faut aller au centre-ville. On n'a pas de médecins, on a des médecins qui sont partis à la retraite, donc on a moins de médecins ici. On n'a pas d'association aussi. Peut-être pas connue. On est aujourd'hui au sixième rapport Paroles d'habitants et d'habitantes de quartiers populaires. Le premier est sorti en 2012. Et ce qu'on remarque d'emblée, c'est que les choses ont peu bougé en dix ans. Les personnes font toujours les mêmes constats. Jérémy Louis est sociologue urbaniste et chargé de mission à la Fédération des centres sociaux de France. Il a écouté tout ce qui s'est dit pendant les rencontres pour dégager des problématiques communes à tous les quartiers. Il est la plume de ce sixième rapport. Malgré les années de politique de la ville et de programmes de rénovation urbaine, les problèmes dont les gens parlent restent toujours les mêmes. Des problèmes de logement, d'isolement social, la disparition des services publics, un manque de perspectives pour les jeunes et des difficultés à joindre les deux goûts. Ces injustices sont nourries par des relations parfois mauvaises avec l'école, les bailleurs ou encore avec les pouvoirs publics. Ces habitantes et ces habitants ne se sentent pas écoutés. Avec ce rapport, on a essayé de comprendre pourquoi la situation semble si peu évoluer. Qu'est-ce qui fait que dans les quartiers populaires, les choses bougent ou pas ? Et est-ce que ça veut dire que les gens ne s'engagent pas assez pour défendre leurs droits ou pour agir sur leur situation ? Si on prend la peine de leur demander, on se rend compte que les habitantes et habitants de quartiers populaires font beaucoup de choses, mais que ça fonctionne plus ou moins bien. C'est donc ce qu'on a essayé d'aller voir plus précisément dans ce rapport. Mais pour commencer, on peut se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens s'engager, se mobiliser ou agir pour son quartier ? À Pau, en Pyrénées-Atlantique, pendant une rencontre organisée par le Centre social La Pépinière. C'est quoi cette démobilisation ? Tu sais, les gens vont dans la rue, ils font. À Avon, en Seine-et-Marne, Karine définit une mobilisation. Pour moi, se mobiliser, c'est le fait de se rassembler, de se regrouper, prendre position pour une cause qu'on leur souhaite défendre ou mettre en place. À Outreau, dans le Pas-de-Calais, Elisabeth et Frédéric, administrateurs et administratrices d'une association locale, disent Se mobiliser, c'est rassembler les gens et aller les chercher pour qu'ils voient ensemble. Ça permet aussi de rassembler les générations. Pour Chloé, qui habite elle aussi à Outreau ? Se mobiliser, c'est créer des fêtes de quartier, justement. Faire descendre les locataires, les faire venir dans le quartier, participer aussi à la fête de quartier. Une mobilisation, c'est souvent vu comme quelque chose de militant, de visible, comme un combat politique. À l'inverse, la solidarité quotidienne, les coups de main entre voisins, l'organisation d'événements festifs et conviviaux sur le quartier, ne sont pas toujours perçus comme de l'engagement. Nous parlions tout à l'heure des habitants et des habitantes de Sarcelles qui ont bloqué leur route à cause de la forte circulation. Les mobilisations ne sont donc pas toujours menées sous des formes d'actions très visibles ? Exactement. Les gens sont beaucoup plus engagés, mobilisés dans leur quotidien qu'ils ne le pensent. À Paris, par exemple, je me souviens bien de cette femme qui ne se disait pas très engagée. Ça avait bien fait rire les autres habitantes. Pourtant, moi, ça me fait rire parce que tu es très disponible, tu vois. À chaque fois qu'il y a des actions, tu es là, tu te donnes la première main. On te propose le jour même, tu viens, tu ramènes Amélie, tu ramènes Jacqueline, tu ramènes tout ça. Mais je ne comprends pas comment, tu vois, tu dis que tu ne veux pas t'engager dans quelque chose, alors que tu essaies déjà de t'engager. Quand tu es disponible, tu viens. Si j'en suis disponible, oui, aucun souci. S'engager, ça peut prendre plein de formes. Quand on leur demande ce que ça veut dire, selon eux, les habitants et les habitantes du centre social Rosier-Champy à Sarcelles répondent cela. Alors pour nous, on a noté barbecue, action d'entraide type maraude, solidarité ou autre, les fêtes de quartier, terrasses d'été, la mosquée, surtout lors des fêtes de l'Aïd, des grands rassemblements, échanger, s'enrichir les uns les autres, les matchs de foot, le sport collectif, les sorties d'école qui permettent de faire revivre le quartier parce qu'il y a énormément d'enfants, le Covid, il y a eu des distributions de masques, la manifestation de maisons de quartier type le loto, karaoké, sorties, MDP, maison des parents, solidarité en cas de difficultés lors de décès notamment, les mariages ou autres, l'arbre de Noël, la participation au projet social, les projets humanitaires, la fierté de représenter son quartier, action citoyenne, nettoyage du quartier notamment. Ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas deux formes d'engagement qui seraient séparées, avec d'un côté celle qui serait politique, qui permettrait de réellement changer les choses, et de l'autre celle qui serait plutôt conviviale pour créer du lien entre les gens. Les deux sont très liés. Quand les gens s'expriment sur ce qui les pousse à s'engager sur leur quartier, ça peut parfois venir d'une colère face à une situation ou face à un drame. Ça peut venir d'une rencontre avec d'autres personnes déjà engagées. Mais au final, il faut toujours une dose de convivialité, de bienveillance dans les actions, même les plus militantes. Et à l'inverse, des moments plus festifs sont aussi des moyens de parler et d'agir sur ce qui ne va pas. Un jour, on m'a dit « Quelles sont tes valeurs ? » Je n'avais pas su quoi répondre à ce moment-là, et la personne en question m'a dit « Pense à ce qui ferait que ce monde serait meilleur si tout le monde disposait de cette qualité. » Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'entraide. Si tout le monde disposait de cette qualité, ce monde irait mieux. Et si on allie l'entraide avec un bon repas, je crois que là, ça y est, c'est le combo gagnant. Se rencontrer, manger ensemble, faire une fête, se donner un coup de main, se rassembler face à une injustice, sont autant de raisons qui poussent les gens à agir collectivement pour changer les choses. La frontière entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs n'est finalement pas si marquée que ça. Et un bon repas peut certes amener du monde, mais ça ne suffit pas toujours. Un des freins à l'engagement, c'est la résignation. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans le cadre de ce rapport. Les gens perdent leur motivation, ils se disent bien souvent « à quoi bon ? » et ont le sentiment que c'est perdu d'avance. C'est très difficile de mobiliser autour de soi dans ces conditions. Une habitante du quartier du Grand Canet à Marseille nous explique que parfois, les gens ne la comprennent pas quand elle essaie de les mobiliser. Des problèmes comme ça, il n'y a que la mobilisation des personnes, que ce soit à l'école des parents ou dans les quartiers des familles. Mais malheureusement, c'est rare où on trouve vraiment les gens qui sont mobilisés ou qui sont prêts à faire des actions. Des fois, on est agressé tellement qu'on veut faire des choses, on est mal vu, on passe par les méchants. Des fois, pourtant, c'est pour l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de nos quartiers, l'intérêt de nos écoles. Et si on fait tout ça, c'est pour avancer, pour améliorer les choses. Ça ne marche pas toujours, en fait, comme on le souhaite. Dans ce qui est discuté, on retrouve souvent les mêmes explications sur pourquoi les gens se mobilisent peu. Ils disent avoir déjà essayé, ne pas être assez nombreux, ou encore ne pas être assez informés quand quelque chose se passe. Surtout, ils ont l'impression que, de toute façon, ils ne sont pas écoutés. Pour Maud, habitante d'Outreau, c'est le même constat depuis plusieurs années. Le bailleur, il nous écoute, il nous répond, mais il n'agit pas beaucoup. On a des problèmes dans notre quartier d'isolation depuis plus de dix ans que je suis là. On a le vent qui passe, les fenêtres ne sont pas faites, on a demandé d'être isolés. Ça n'a jamais été fait, on n'a jamais eu de suite. On a fait une pétition pour la route qui est détruite à cause des bus, qu'ils n'arrêtent pas de passer. Entre la câble, la commune et pas qu'à l'habitat, ça se rejette la balle. Donc c'est nous, les habitants, qui ont subi les trous du quartier. Les habitants expriment aussi une forme de lassitude face aux initiatives dites de démocratie. participative, mise en place dans leur quartier. Les réunions de quartier, je suis d'accord avec vous peut-être. Mais quand on y va et qu'on n'est pas écouté, entendu, au bout d'un moment, on se dit bon, c'est bon quoi. Le 17 mai, j'y étais. On a dit des choses. Elle nous a promis des choses. Rien n'a été fait. Des poubelles, je vais vous dire. On a réclamé des poubelles. Les poubelles, ils n'ont jamais été mises. On n'a plus de poubelles. Après, on dit que les gens sont sales. Excusez-moi, mais bon. On constate que même si les dispositifs ne manquent pas, entre les conseils de quartier, les conseils citoyens, les réunions publiques, ils sont loin d'être connus par toutes et tous. Aussi, ils créent bien souvent de la déception chez celles et ceux qui y participent. Malgré la diversité de ces espaces de démocratie, les habitantes et les habitants ne se sentent pas réellement pris en compte lorsqu'ils prennent la parole, exposent les problèmes sur le quartier, proposent des solutions. Quelques alternatives de concertation et de participation existent néanmoins, comme par exemple les tables de quartier. Les habitantes et les habitants hésitent parfois à s'engager dans des actions plus revendicatives parce qu'ils sont résignés ou parce qu'ils ont peur des représailles. Par contre, c'est plus facile d'organiser des actions entre habitants, des opérations de sensibilisation, des coups de main entre voisins, des fêtes de quartier. Tout cela fonctionne mieux parce que le risque de l'échec est moins important. Ainsi, les habitants et les habitantes intériorisent l'idée qu'ils ne seront pas entendus, qu'ils ne peuvent pas faire bouger les politiques publiques, ce qui pose des questions sur la vie démocratique locale. Malgré tous les dispositifs participatifs mis en place, les conseils de quartier, la concertation, les gens se mobilisent peu parce qu'ils anticipent les refus, l'absence d'écoute. Ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes de ce qui s'est joué dans les rencontres entre les habitants et les habitantes des quartiers populaires pour ce sixième rapport Parole d'habitants, c'est d'abord cette mise en avant des mobilisations des habitants et des habitantes pour des causes qui affectent la vie du quartier. Il et elle se mobilisent contre les déserts médicaux, pour de meilleurs logements, contre des problèmes de circulation, contre des trafics de drogue. Mais on peut aussi retenir que la convivialité, le lien social, l'organisation de repas par exemple, sont nécessaires pour ces mobilisations et sont aussi des engagements des habitants et des habitantes, des engagements à part entière pour une meilleure vie dans le quartier. La vie sociale, c'est finalement politique et c'est une condition pour bien vivre dans son quartier. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est le fait que les habitants et les habitantes sont des experts et des expertes de leur quotidien. Ils et elles font beaucoup de choses, se mobilisent, s'engagent, mais ne sont que peu écoutés et pris en considération. Merci à toutes les habitantes et tous les habitants des quartiers populaires qui ont accepté de participer à ces rencontres. Merci à tous les centres sociaux et toutes les fédérations locales qui ont elles aussi participé à la démarche 2022-2023 du rapport parole d'habitants et qui se sont donc mobilisés pour organiser ces rencontres. Parce que c'est un fait, la parole des habitants et des habitantes des quartiers peine à être entendue, encore plus dans le cadre des décisions qui les concernent. C'est pour cette raison que les centres de ressources politiques de la ville et la Fédération des centres sociaux de France travaillent ensemble pour faire entendre ces voix en portant la démarche parole d'habitants qui conclut à la publication d'un rapport tous les deux ans. Laetitia Rocher est directrice de projet à Lorive, le centre de ressources politiques de la ville du Grand Est et membre du réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Juliette Demoulin est déléguée nationale à la Fédération des centres sociaux de France. Elles font toutes deux parties du comité de pilotage de la démarche rapport parole d'habitants. Le rapport parole d'habitants des quartiers populaires, c'est un projet national qui est né en 2011 entre deux associations qui partagent la conviction commune que les gens qui habitent dans les quartiers populaires doivent pouvoir participer à la prise de décisions politiques, que c'est une nécessité démocratique. Juliette Demoulin, l'objectif pour nous c'est de publier un rapport tous les deux ans dans lequel on retrouve des situations vécues dans ces quartiers populaires. Ce rapport, il a le même objectif depuis le début, celui d'interpeller les pouvoirs publics, à l'échelle locale et nationale, avec une volonté commune, celle de rappeler l'urgente nécessité de prendre en compte l'expertise des habitants sur la vie dans leur quartier au moment où s'élaborent les politiques publiques. Des centres sociaux de la France entière participent au projet. Pour ce faire, ils mobilisent un groupe d'habitants, ils organisent et animent des rencontres avec eux pour qu'ils et elles puissent s'exprimer sur leur vie dans les quartiers. Chacune des rencontres est enregistrée, puis décryptée. Ensuite, une thématique, un sujet est retenu pour être approfondi pendant une deuxième rencontre. Le rapport est écrit à partir de l'analyse de ces deux rencontres. Finalement, le but du projet, c'est certes de produire le rapport, de le publier, mais c'est aussi de laisser la parole à ces habitants et habitantes parce que leur parole est trop souvent déformée, interprétée, mise dans des cases, ignorée ou passée sous silence. Laetitia Rocher Le rapport parole d'habitants et d'habitantes permet de connaître leurs envies, leurs besoins, leurs problèmes, leurs propositions, mais aussi ce qu'ils font déjà concrètement pour améliorer leur cadre de vie et leur vie quotidienne. Et puis c'est aussi un rapport qui permet de réintroduire de l'humain et de redonner légitimité à des personnes qui sont trop souvent pointées du doigt de manière négative. Depuis 2011, il y a eu six rapports. Chacun d'entre eux a mobilisé des centres sociaux et des habitants et habitantes des quartiers populaires de tout le territoire français. Les rapports publiés en 2012 et 2018 ont donné une vision globale de ce que vivent les habitants dans leurs quartiers. Celui de 2014 s'est concentré plus précisément sur ce que vivent les jeunes dans les quartiers populaires. Ensuite, il y a eu le rapport de 2016 qui s'est penché sur les personnes et les lieux où il y a des liens qui se tissent, des rencontres qui se font et qui agissent comme un déclic à un moment donné dans la vie. À cette occasion d'ailleurs, on a pu voir à quel point les centres sociaux et socioculturels sont essentiels pour beaucoup d'habitants des quartiers populaires parce que ce sont des lieux de confiance. Le rapport de 2021, quant à lui, revient sur les inégalités qui touchent les quartiers et qui se sont exacerbées pendant et depuis la crise sanitaire. À chaque fois, la Fédération des centres sociaux et les centres de ressources politiques de la ville ont publié le rapport à destination des institutions publiques. Mais est-ce que ces rapports, qui existent depuis maintenant plus de 10 ans, ont une influence concrète sur les habitants et les habitantes et surtout sur les politiques publiques qui les concernent ? Avec ce projet, notre but, c'est aussi de montrer la puissance de ce qu'ont à dire les habitants et habitantes des quartiers populaires aux ministres, aux élus, aux fonctionnaires. On essaie aussi de faire changer de paradigme par rapport à ce grand thème de la participation des habitants et des habitantes. Parce que finalement, l'enjeu n'est pas tellement celui d'intégrer des habitants et des habitantes à des dispositifs de participation dont les cadres sont stricts et ne peuvent pas bouger. C'est pas non plus celui de leur demander leur avis sur un projet déjà bien ficelé dont les marges de manœuvre sont quasi nulles. Mais l'enjeu, c'est plutôt d'organiser, de réinventer de nouveaux modèles de prise de décision où les habitants et habitantes sont pris au sérieux, écoutés et invités à penser un projet dès le départ. Il faut qu'il et elle soient considérés comme des acteurs et actrices de la vie démocratique. En fait, on prouve qu'avec des méthodes d'éducation populaire, avec des méthodes de recueil de paroles et d'écoute attentive, on peut faire naître des espaces de débat, de discussion, d'innovation et de créativité et que ce genre de manières de faire sont extrêmement enrichissantes et apprenantes pour tout le monde. Quand on fait les journées de restitution nationale, une fois que le rapport est publié, on est content de voir en face de nous les institutions et de voir les habitants et habitantes qui dialoguent avec les représentants et représentantes de ces institutions. Ceci étant, c'est un travail à mener sur un temps long et on sait bien qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que ce genre d'espace et de manières de faire deviennent la norme. En septembre 2021, lors de la restitution du cinquième rapport, Périne Simian, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, disait On a entendu de très intéressants en termes de propositions, c'est autour de justement quelles formes, quelles instances on peut mettre en place pour faciliter les coopérations. On a entendu parler de pacte de coopération, on voit bien qu'il y avait déjà des instances, des dispositifs pour faciliter la participation qui fonctionnent plus ou moins. Donc la question, c'est quels nouveaux espaces, quelles nouvelles méthodes pour vraiment trouver des coopérations. Et donc je pense qu'on va continuer à travailler sur ces sujets, sur ces sujets de formation, de co-formation pour apprendre à coopérer. Le rapport est certes un projet défini dans la durée qui donne la parole à un instant T aux habitants et qui contribue à passer cette parole à cet instant précis. Mais c'est aussi un outil qui permet de changer les mentalités du côté des institutions et qui permet aussi aux habitants de prendre conscience qu'ils ont du pouvoir d'agir sur leurs conditions de vie. Pour citer un exemple un peu concret, à la suite d'une des rencontres organisées dans le cadre de la démarche du rapport paroles d'habitants des quartiers populaires, un centre social dans le 18e qui s'appelle la Maison Bleue dans le quartier de la Porte de Montmartre a réuni des habitants. Et suite à ça, un collectif de femmes s'est constitué afin de continuer à échanger sur les problématiques du quartier. Depuis 2021, elles continuent de se rencontrer régulièrement et elles organisent aussi des réunions avec les élus locaux pour faire porter leur voix et contribuer à faire bouger les choses. Le rapport, en tant que démarche, a un effet sur les personnes qui y participent. Forcément, en demandant aux personnes de s'exprimer sur leur cadre de vie, il ne faut pas s'étonner si la démarche éveille, secoue des choses. C'est une question que se pose l'équipe qui travaille sur le rapport paroles d'habitants côté Fédération des centres sociaux et Réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Comment, après six rapports, après dix ans de démarche, passer du cahier de doléances à l'action ? Comment cette démarche, qui éveille des envies, des volontés, peut-elle accompagner les changements portés par les habitants ? Encore un grand merci à tous les habitants et toutes les habitantes des quartiers concernés qui se sont mobilisés pour rendre ce rapport possible. Merci aux acteurs et actrices du réseau des centres sociaux et des centres de ressources politiques de la ville qui ont organisé cette démarche 2022-2023 sur leur territoire. Merci à Jérémy Louis, dont la plume et la voix ont permis de donner une dimension collective à la parole des habitants et des habitantes. Merci à nos partenaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui soutient cette démarche depuis le début, ainsi qu'à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Direction générale de la cohésion sociale. C'était un podcast réalisé par la FCSF et le réseau des centres de ressources politiques de la ville. Montage Capucine aux mignons Musique libre de droit Tokyo Music Walker et Extense Musique inducté Et... ... ... ... Merci.